Dans le monde de la gymnastique actuellement Et bien parce qu'il a inventé ce lâcher de bar Qui est présenté par maintenant l'ensemble des gymnastes du monde entier Et que ce soit chez les filles aux bars asymétriques Ou à la barre fixe peut-être comme maintenant Avec Jean-François Bonvalet du Centre National d'Antique Pas certainement, alors Jean-François Bonvalet lui il sait le faire jambes serrées Regardez il va vous le démontrer Ici prise d'élan, voilà jambes serrées le franchissement Katchoff parfaitement réussi mais le deuxième lâcher enchaîné autant Lui par contre est manqué Petite erreur technique, le temps légèrement trop tôt Et il est loin devant la barre Voilà alors il recommence Peut-être uniquement pour la sortie cette fois Avec une brille Ah ce n'est pas facile Nous parlions tout à l'heure avec Nelson Montfort du patinage artistique Et des galas qui concluent après les championnats C'est vrai que sur la glace on peut peut-être mieux contrôler que dans l'espace Et oui ce n'est pas de sens Et oui c'est ce qu'on appelle les pertes de figure, ça arrive Heureusement assez rarement car si c'est risqué Mais cela vient aussi du fait qu'il travaille sur des exercices techniques tout à fait différents Il faut une adaptation rapide Ici regardez franchissement dorsal Ouh la chute inévitable par manque d'appréciation Juste au moment où il faut rattraper la barre Et bien Jean-François Bonvalet donc a manqué Sur le salte arrière tendu Et nous enchaînons à la barre fixe Avec l'un des tout bons de l'équipe de France Jean-François Bonvalet Oui Jean-François Bonvalet du centre national d'Antibes Alors il nous tente une sortie à B4 Belle sortie, double tendu avec une vrille complète Voilà le torse du gymnaste très tonique Que l'on découvre à chaque fois qu'il y a un exercice qui réclame tonicité Frédéric Nicolas titulaire de l'équipe de France 12ème lors du dernier Et nous allons suivre Merci